Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Madelaine, qui se languit de sa promise souvent, je t'écris plus de cent lettres pourtant. Madelaine, je n'ai pas eu de tes nouvelles tout ce temps. J'ai prié tant là sur le gaillard d'avant. Madelaine, pour que l'absence ne noie point tes sentiments, pour que l'amour soit toujours plus ardent. Madelaine, et que la mort n'embarque pas au levant. Madelaine, elle n'a que faire de l'avenir des amants. Madelaine, tout ça pour te dire que je perds mon sang. Madelaine, que cette lettre avec moi va s'achever. Madelaine, voilà. Dans la série « Dictons, tirades et chansons des anciens de la voile », ouvrage du capitaine au long cours Armand Haillet. À présent, l'histoire d'un maître d'équipage, le billard, qui ne faisait pas que de tirer des bords, car en matière de tirades, il était fort. Le maître d'équipage, le billard, type du morbillanais presque aussi large d'épaule que haut, le visage enfui dans sa barbe, une barbe à peine moins dure que les fameux balais de brouillère avec lesquels il finissait, ma parole, par faire user notre pont de Pitchpin. Ce brave balaoul n'était à voir ni de proverbes ni de tirades, non plus que de redoutables bourrades au plus léger signe d'indolence. Il usait sans restriction d'un bel assortiment de jurons en diverses langues et de certaines imprécations de son invention qui, ma foi, n'étaient pas méchantes. Pour rouspiller un homme, il le traitait de « vieux saint paternel ». Il avait sans doute entendu quelqu'un employer l'adjectif « saint paternel », mais avait compris un peu de travers et il créa aussitôt un nouveau saint qui, dans son esprit, devait être le contraire d'un marin des brouillards. Il prenait aussi, à témoin de ses misères et de ses joies, le vieux bon Dieu de la belle Église. Un jour, que sur une rate coloniale nous avions été honorés de la visite de l'évêque, notre maître d'équipage nous en servit une bonne. Comme notre aimable invité était sur le point de nous quitter, nous entendîmes soudain, à trois pas de nous, la voix de tonnerre de notre bosco, qui, du plateau supérieur de l'échelle de coupé, interpellait le brigadier de l'embarcation qu'un fort clapotis faisait tosser le long du bord. « Oh, vieux saint paternel, tu ne peux donc pas déborder ton canote et que tu tiens encore ta gaffe comme un cierge, faillit chien de soldat du pape ! » « Eh bien, maître ! » reprocha le capitaine plutôt gêné. « Oh, capitaine ! » répondit le billard en retirant sa casquette et avec un petit clignement d'yeux complice à l'adresse de notre visiteur. « Monsieur l'évêque qui a dû les voir à Rome, c'est bien mieux que nous, sauf votre respect qu'il n'y a pas plus soldats que ceux-là et qu'ils ne sont même pas foutus de faire un nœud pour se pendre ! » C'était de plus en plus beau. Le vieux père missionnaire et le jeune abbé qui accompagnaient l'évêque s'étranglaient de rires contenus. « Enfin, maître ! » gronda notre chef, perdant patience. « Mais oui, mais oui, capitaine ! » intervint alors l'évêque souriant. « Monsieur le maître a parfaitement raison. Si je devais regagner la terre dans cette embarcation à voile avec l'un de vous à la barre, sans la moindre crainte, j'avoue que je ne me confesserai jamais, même pour une aussi courte traversée, à un de ces foutus soldats, fut-il le commandant de la garde pontificale. » Quel triomphe pour maître Le Bior ! Quand il parlait de ce mémorable événement à ses amis le coq et le charpentier, il ajoutait « Cet évêque ! Vieux bon dieu de la belle église ! C'est les premiers brins de curé, dame ! C'est malheureux que ses parents l'aient mis en apprentissage enfant de cœur au lieu de l'embarquer mousse. Je m'y connais ! Ça aurait fait un fameux matelot et peut-être bien qu'il serait arrivé maître comme moi ! Parce qu'il a de la justice, de la douceur et qu'il parle bien poliment ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo !